Le thème ce matin, si il faut vous donner le thème du message ce matin, c'est ne vous mettez plus sous les jouges étrangers. Ne vous mettez plus sous les jouges étrangers. Parce que voyez-vous, être délivré, c'est une bonne chose. Avoir la restauration est une bonne chose. Être libéré du joug est une bonne chose. Mais le plus important, ce n'est pas d'être délivré. Le plus important, c'est de conserver sa délivrance, sa restauration, sa guérison. Parce que beaucoup de chrétiens viennent à l'église, ils sont délivrés, mais quand ils repartent chez eux, les mêmes choses se reproduisent. On a l'impression que leur vie ne change pas. On a l'impression que leur vie n'avance pas. Ils tournent en rond pendant des années. Pourquoi ? Parce que, bien-aimés, il y a encore des choses qu'ils n'ont pas su garder. Et le texte de base ce matin se trouve dans Galates, chapitre 5, verset 1. Nous parlons de ne plus se mettre sous les jouges étrangers. Galates, chapitre 5, verset 1. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il dit, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il y a deux choses importantes ici. La première, c'est le fait que la Bible dise, ne vous laissez pas. Ça veut dire que cette étape, elle est la nôtre. C'est à nous de ne pas nous laisser mettre sous un joug. La Bible ne dit pas que Dieu fera que nous ne nous mettions pas dans un nouveau joug. Elle dit, ne vous laissez pas. Cela m'engage, cela t'engage, cela engage ta propre vie. Cela n'engage pas la vie du pasteur, cela n'engage pas la vie de ton responsable, cela n'engage même pas la vie de Dieu. Il s'agit de toi-même. Ne te mets plus, ne te laisse plus prendre dans un nouveau joug. La deuxième chose, c'est le terme nouveau. S'il y a un nouveau, ça dit qu'il y avait ancien. Il y a des gens qui se reprennent de nouveaux joug. Ils viennent dans un séminaire puissant, Dieu s'est manifesté, l'anxion de l'orateur a balayé la salle et l'anxion a effectivement éclaté. Mais lorsqu'il s'en va chez lui, en fait, il se remet dans un autre joug. Et la Bible nous enseigne que la condition de cette personne devient beaucoup plus difficile. Mais ce matin, avant d'entrer dans le fond de mon message, j'aimerais poser un fondement ce matin. Vous savez, lorsqu'on construit une maison, on estime la solidité d'une maison par ses fondations. Je ne peux pas bâtir une maison, un immeuble, un building, sur une fondation d'une maison simple. Sinon, dans quelques années, la maison va s'affaisser. J'ai donc besoin de bâtir sur un fondement solide. Et ce matin, j'aimerais, avant d'enseigner ce matin, poser un fondement. Vous savez qu'il y a des raisons à ce que les jouges reviennent. Parce qu'un jour ne revient pas sans raison. Si vous comprenez, la version, vous savez, l'église est un lieu de transformation. Dis transformation. À l'église, on vient pour transformer les gens. Il n'y a personne qui est venue à l'église et qui peut dire qu'il est resté la même personne. Parce que toutes les fois où Dieu a rencontré quelqu'un, la vie de cette personne a changé. Regarde la Bible. Il n'y a personne qui a été visité par Dieu qui est resté le même. Toutes les personnes qui ont vu Dieu, leur vie a diamétralement changé. Abraham est devenu Abraham. Lorsqu'il rencontre le Seigneur, Dieu dit, « Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. » qui était un tricheur, lorsqu'il rencontre le Seigneur, il change diamétralement. Paul, sur la route de Damas, lorsqu'il voit le Seigneur, sa vie change. Saul, qui était un persécuteur, devient celui qui a gagné la majeure partie du monde païen. Quand bien l'église n'est pas un club, l'église n'est pas un endroit où on vient se faire du bien, mais l'église est un endroit où on transforme les gens. Alors ce matin, pose-toi la question, suis-je transformé ? Regarde ta vie et pose-toi la question, est-ce que je suis transformé ? Est-ce que ma vie a changé ? Est-ce que ma vie a changé ? Si elle n'a pas changé, alors, pose-toi une autre question. Ai-je rencontré le Seigneur ? Amen. Ai-je rencontré le Seigneur ? Je ne suis pas né chrétien, bien que ma mère soit chrétienne depuis bientôt un bon nombre d'années maintenant, que je ne suis pas né chrétien, je suis né païen. Mais un jour, quelqu'un m'a annoncé l'évangile. Un jour, quelqu'un m'a dit que Jésus m'aimait. Un jour, quelqu'un m'a intronu dans l'église. Et quand je suis allé à l'église, j'ai commencé à connaître le Seigneur, j'ai commencé à grandir, ma vie a changé. Est-ce que tes amis qui t'ont vu, il y a 25 ans, peuvent dire que ta vie a changé ? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tes amis qui t'ont vu, il y a 25 ans, peuvent dire aujourd'hui, lorsqu'ils te regardent, te dire, oh, ta vie a changé. Parce que l'église est en train de transformation. Et transformation, de manière littérale, en grec, veut dire métamorphose. Transformer veut dire métamorphose. C'est-à-dire que ton état a changé. Il ne peut plus être le même. Lorsque l'eau passe à l'état de solide, il ne peut plus devenir liquide, à moins qu'on le réchauffe encore. Il change complètement d'état. Est-ce que ton état a changé ? C'est la question de ce matin. Il y a des raisons à ce que les gens ne soient pas transformés. Il y a des choses qui font que les gens viennent à l'église et ne sont pas transformés. Ils assistent à des séminaires puissants, l'anxion est là, l'homme de Dieu est assez puissant, mais l'envie ne change pas. Il y a des raisons à cela. Et la première raison que je vais évoquer ce matin, bien-aimé, ce sont nos systèmes de pensée. Petit système de pensée. La Bible dit ceci, c'est la version summer, elle dit, « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discernir la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Elle dit de nous laisser transformer, à l'autre terme, nous laisser métamorphoser par les pensées de Dieu. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, ils sont là depuis des années, leur vie ne change pas pourquoi, à cause des systèmes de pensée. Si vous comprenez, les systèmes de pensée, ils prient en langue, ils sont même responsables, mais leur vie ne change pas, parce que leur pensée n'est pas renouvelée. Et c'est ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles nos vies ne sont pas transformées. Parce que lorsque la Bible te dit, par exemple, que par la mesure de Christ, tu es guéri, ton système de pensée te dit, « Mais non, pour guérir, il faut prendre un médicament. Et un médicament, on le prend à l'hôpital. Et à l'hôpital, tu dois avoir un spécialiste pour te soigner. » Et donc, lorsqu'un homme te dit, « Tu es guéri, tes pensées, tes systèmes de pensée te disent, « Mais non, tu ne peux pas guérir. » En plus, c'est un homme qui a prié. Est-ce que tu es sûr que tu vas guérir ? » Système de pensée. Et tu viens de séminaire en séminaire, on prie pour toi, on fait des bains d'huile, mais ta vie ne change pas. Système de pensée. Lorsque tu viens en France, pour des gens qui sont d'origine africaine, on dit de manière habituelle que les noix ne réussissent pas en France. Système de pensée. Qui t'a dit ça ? Dieu a dit que tu es la tête et non la queue. Mais toi, comme tu es ton système de pensée, tu te dis, « Non, mais les noix ne réussissent pas en France. » Donc du coup, tu es paramétré par rapport à ça. Donc même lorsque tu veux faire un vrai boulot, tu ne t'auras pas toujours vers la sécurité. Système de pensée. Alors que tu es un bac plus 5. Système de pensée. J'ai écouté un message un jour, c'est un pasteur qui le racontait, qu'il allait dans un McDo et il s'assoit, vous mangez dans un McDo, et là, il y a un monsieur qui vient le servir, un monsieur d'une quarantaine d'années. Donc, il est africain, nous sommes africains, donc quand on rencontre un africain, on veut faire la conversation parce que c'est un frère. Parce que quand on soit du nord, du sud, de l'est, de l'est de l'Afrique, on se rencontre, nous sommes de la même famille. Et donc, il commence la conversation. Mais voilà, mais qu'est-ce que tu fais en France ? Bon, le monsieur était pasteur, le monsieur qui mangeait dans le McDo était pasteur. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais en France ? Vraiment, je te vois, tu épanouis. Et le monsieur était chrétien, le monsieur qui était au McDo était chrétien, l'employé du McDo était chrétien. Et il dit au monsieur, tu sais, pasteur, bon, le pasteur s'est présenté, il dit vraiment, Dieu m'a béni. Ah ouais, super, Dieu t'a béni. Super. Dieu m'a béni parce que je travaille à McDo. Oui, ça peut être une bédiction. Mais c'est la suite qui est beaucoup plus parlante. Donc, le pasteur lui dit, oui, c'est bien, tu es béni par McDo, mais qu'est-ce que tu faisais avant que tu ne viennes ? Parce que je vois que tu as une quarantaine d'années et tu as dû y avoir déjà un passé, un passif, il y a quelque chose, tu ne peux pas être là, être né à 42 ans en France. Il dit, oui, je reviens d'un pays africain et là-bas, j'étais médecin. Il dit au monsieur, là-bas, chez moi, j'étais médecin. Je vous rappelle que médecin, ce n'est pas moins de bac plus 6. Ce n'est pas moins de 3 années d'internat. Donc, pendant 9 ans, ce monsieur a été à l'école pour finir au McDo. Parce que certainement, on lui a dit, en revenant en France, que lorsque tu vis en France, les noirs ne réussissent pas. Donc, il s'est rabattu vers McDo. Alors que c'est un monsieur qui a un doctorat en médecine. Système de pensée. Et beaucoup de chrétiens vivent comme ça. avec des systèmes de pensée. En fait, qui forment des forteresses. J'aimerais, est-ce que vous m'apportez mes poupées russes, s'il vous plaît ? Je vais vous montrer ce qui se passe réellement. Il faut que nous puissions comprendre. Je veux être pratique aujourd'hui. Je veux être très pratique. Mes poupées russes, apportez-les-moi. On va être pratiques. C'est ma femme qui les a à la maison. Et pendant que je travaille ce message, l'idée m'est venue. Mais prends les poupées russes et montre-leur. Merci. Ça, c'est les poupées russes. Vous les connaissez ? Vous connaissez le principe des poupées russes ? Si j'ouvre la première partie, il y a quelque chose. D'accord ? Je pose. Je vais rouvrir l'autre. Il y a encore autre chose. Si j'ouvre encore l'autre, il y a encore autre chose. Et ainsi de suite. En fait, vous savez, lorsqu'on devient enfant de Dieu, en fait, nous sommes comme ça. C'est-à-dire que le Saint-Esprit habite à l'intérieur de nous. D'accord ? Donc, le Saint-Esprit arrive dans notre vie et il vient en fait changer notre esprit. Mais vous savez que on n'est pas né chrétien. On n'est pas né super évangéliste. On n'est pas né super docteur. On n'est pas né grand bishop. On est né païen. Et on a vécu dans un environnement qui a façonné notre culture, notre système de pensée. Notre tradition a façonné un système de pensée. Notre éducation a façonné un système de pensée. Nos amis ont façonné un système de pensée. Donc, lorsqu'on devient chrétien, en fait, on amène ses bagages à l'église. Si vous comprenez ? Et lorsque ces chaussures sont installées, elles deviennent des forteresses. Si bien que lorsque l'homme de Dieu parle la parole de Dieu, lorsqu'il te dit en fait que tu es guéri par Jésus, en fait, ton système de pensée s'oppose à ce que la parole de Dieu pénètre en toi. Et tu ne le changes pas. Voilà pourquoi beaucoup de personnes viennent à l'église. Ils sont depuis 20 ans, 30 ans, mais leur vie ne change pas. Toujours la même personne, toujours les mêmes choses, toujours les mêmes péchés, toujours les mêmes travers. Pourquoi ? L'une des raisons, c'est le système de pensée. Après une semaine du séminaire, qui peut dire qu'il est délivré ? On est à une semaine. On est à une semaine du séminaire et je suis sûr que si on fait le tour des maisons, il y en a qui sont encore sous les jouges. Système de pensée. C'est ce que le diable fait. Je vais être pratique ce matin. Il faudrait que nous comprenions. Quand on vient à l'église, on se lave le matin, on met ses habits, on prend sa famille. Lorsqu'on est sous un joug et on vient à un séminaire puissant, lorsqu'on atteint la porte de l'église, le joug se détache lui-même. Le joug se met devant la porte de l'église. Il dit je ne peux pas entrer parce que là-bas c'est trop sain. Si je rentre, je vais être détaché. Mais comme je t'aime trop pour t'asservir, je reste, je t'attends devant la porte de l'église. Donc tu arrives au séminaire, l'homme de Dieu prie, il chasse les joug, il a l'anxion. Et effectivement, puisque le joug n'est pas là, tu es libre. Et tu peux crier je suis libre, libre en Jésus. Tu es effectivement libre parce qu'au moment où tu le chantes, il n'y a pas de joug. Le culte finit. Je vous bénis en Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Qui perd comme Jésus pour la délivrance ? Oh ! Sois béni. Tu es délivré. Tu sors de l'église, tu fais un gros salut. Salut mon frère, bonne semaine, que Dieu te bénisse vraiment. Le séminaire a été puissant ce matin. J'ai senti l'anxion. Et comme vous savez que l'anxion se propage, le joug n'a pas pu résister à l'atmosphère du ciel. Ton joug est parti dans un endroit où il peut t'attendre mieux devant la porte de chez toi. Donc dès que tu arrives, tu pars, tu prends la voiture, tu t'en vas, tu es tout content, tu es délivré. Dès que tu arrives devant la porte de la maison, le joug te dit « Oh, bienvenue. J'ai entendu que tu m'as chassé là-bas. J'ai entendu que tu m'as lié là-bas, à l'église. Mais maintenant, je te rattends à la maison. Alors, reviens encore et il se met encore au cou. Te voilà encore enchaîné par un joug. Il y a un homme de Dieu, un grand pasteur qui a fait un message dessus. Il disait en fait que les chrétiens font ceci. Quand on leur dit en fait que Dieu fait des choses et qu'on doit par exemple détruire l'ennemi, on est fort à faire ça. Satan, je te détruis. Je t'écrase la tête. Je te marche dessus. Je saute sur toi. On fait tout ce qu'on peut. On écrase le diable. On fait tout. C'est ce que le diable fait. Le diable, ça va t'attendre à la maison. Et quand tu arrives, tu ouvres la porte de la maison, tu dis « Oh, bienvenue. J'ai entendu que tu m'as écrasé à l'église, que tu m'as martyrisé à l'église. Fais-moi ça maintenant ici. » Et il raconte en fait que quand le diable te dit ça, tu te dis « Non, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le pasteur qui a dit. Donc on va attaquer le pasteur et non pas moi. » Si vous comprenez. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Le joug est parti, mais il nous attend. Pourquoi ? Nos systèmes de pensée. La culture façonne notre système de pensée. Les traditions façonnent notre système de pensée. Nos études façonnent notre système de pensée. Les scientifiques vont prouver à un astrophysicien qui lui est déjà allé à la lune, qui a étudié le sonne lunaire, va lui dire que c'est Dieu qui a fait la terre et les cieux. Il va te dire « Non, mais non, il y a 5, 50 millions d'années avant, il y a eu ce qu'on appelle un Big Bang et tu sais que la voûte celeste a t'aiméité en contact avec ça, que ça a éclaté et puis il va te sortir une stratégie pour te prouver que ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Je ne sais même pas, j'ai donné un chiffre fictif. Système de pensée. Va dire à un médecin, à un chirurgien que Dieu peut guérir sans qu'on ne prenne un bistouri, sans qu'on enlève quelque chose. Va lui dire ça. Il va te dire « Non, mais tu sais, l'artère fémorale, lorsqu'elle est placée là, il faut simplement faire ça avec la jointure du col du fémur de la côte. On peut faire un... C'est ça. Système de pensée. Donc quand il vient à l'église et qu'on lui dit « Mais non, Dieu guérit. » Il te dit « Non, Dieu ne peut pas guérir parce qu'il faut guérir. Il faut un bistouri. Il faut que j'ouvre le corps, que je prenne l'artère fémorale, que je... » C'est ça. Système de pensée. Un comptable va lui dire que Dieu peut friquer l'argent de cœur. Il te dit « Non, mais tu sais, si tu prends le tableau des résultats, que tu le colles au bilan, le bilan va terminer ce qu'on appelle un point mort, un cash flow. Et alors dans le cash flow... » Système de pensée. Nos études. L'environnement dans lequel on vit. L'environnement dans lequel on vit. Toujours un environnement de bar. Un environnement de bar. Un environnement de saturation. Un environnement d'élabré. Comment veux-tu savoir, comprendre que Dieu peut te délivrer de ça ? Et beaucoup de chrétiens vivent dans ces situations. Vous savez que lorsque vous lisez la Bible, Dieu demande à Abraham de partir de Ur en Caldée. D'accord ? Et il amène dans un endroit qu'on appelle les chaînes de Mamre. D'accord ? Vous savez ce que veut dire Mamre ? Mamre veut dire lieu de fécondité. Ça veut dire que tant qu'Abraham était en Caldée, il avait un besoin. C'est d'avoir un enfant. Mais l'environnement dans lequel il était, n'était pas favorable à ce que Dieu le bénisse. Donc, qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu l'enlève de là et l'amène près des chaînes de Mamre qui veut dire lieu de fécondité. Et c'est à Mamre que Dieu lui fait la promesse qu'il aurait un Isaac. Votre vie ne pourra pas changer tant que vous restez dans votre environnement. Votre bénisseur ne peut pas perdurer tant que vous restez dans le même environnement. Donc, ce que Dieu fera, c'est d'abord de changer ces choses, de briser les systèmes de pensée afin que sa parole pénètre plus profond de toi. Voilà ce que Dieu est capable de faire. À moins que quelqu'un ne le veuille. Amen. On acclame Dieu et dit je veux être délivré ce matin. J'ai une question ce matin. Est-ce que tu as rencontré Jésus ? Est-ce que tu l'as rencontré Jésus ? Vous savez, on ne peut pas transposer une mentalité vers un autre pays. Vous savez, j'ai déjà été en Chine. J'ai déjà été en Chine et il y en a qui me regardent et me disent mais Arsena tu n'es jamais parti en Chine ou tu n'as jamais vu de partir d'ici ? Oui, c'est vrai. Je n'ai jamais été en Chine présentement mais j'ai vu la Chine. J'ai visité la muraille de Chine. J'y étais. J'ai visité la muraille de Chine. J'ai été en Chine par Internet. Et quelquefois ma femme me dit souvent mais toi tu es Internet ? Je dis oui ma femme je voyage. Et des fois je vais en Russie. Et des fois je vais en Inde. Il y a des fois je vais même dans je vais dans les îles là où il fait bien chaud là. Bon pas les Martiniques et la Guadeloupe. Je vais souvent les îles un peu reculées là. Et j'ai appris en fait que les Chinois, vous savez, les Chinois ont une mentalité que nous n'avons pas. Vous savez que les Chinois sur 375 jours ils ont des vacances pendant 14 jours. En Chine ils travaillent 375 jours mais ils ont 14 jours de vacances. En France on travaille 365 jours je vous laisse deviner le nombre de jours de vacances qu'on a. Donc si vous prenez un Chinois et vous l'amenez en France il est perdu il vous dira je ne comprends plus à votre système. Moi je travaille pendant pendant toute l'année et toi tu te reprends et quand toi aussi tu pars en Chine pour travailler quand M. Chang te dira non M. Truchon on travaille pendant 355 jours ici tu vas dire non 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 on va faire la grève parce que vous savez les vacances c'est un droit et je vais appeler la CGT chinoise pour qu'on puisse faire une révolution parce que c'est des acquis sociaux on ne peut pas les perdre. Et beaucoup de chrétiens vivent avec la mentalité du monde dans les affaires de Dieu. Donc tu es chinois tu es français et tu veux vivre en fait en Chine comme en France Oh ce n'est pas possible M. Wu te dira Monsieur ce n'est pas ici qu'on fait ça il te dira ça parce que tout simplement on ne fait pas ça en Chine Et donc Dieu te dit pareil donc quand Dieu te voit il te va faire tes choses il te dit fils on ne fait pas ça dans mon royaume j'ai dit que celui qui croit verra ma gloire si tu ne crois pas c'est ton affaire et tu vas rester pendant des années à tourner en rond à tourner en rond à avoir des cheveux blancs à avoir la calvitie à vieillir sans que les promesses se réalisent dans ta vie système de pensée Amen système de pensée on ne peut pas vivre dans le ciel avec les côtes du monde c'est pas possible il est clair que l'homme charnel ne peut pas saisir les choses de l'esprit il ne peut pas c'est une aberration pour lui de saisir les choses de l'esprit que Dieu nous délivre ce matin de toute forme de pensée le système de pensée qui se pose contre la connaissance de Christ Amen Amen alors acclame Jésus si tu es d'accord avec moi Alléluia Dieu est bon Dieu est un bon Dieu maintenant il y a une grande question que tu te poses oui frère comme les les hommes ont dit lorsque Pierre a prêché il est clair qu'ils ont été vivement touchés dans le livre des actes des apostoles ils ont été vivement touchés ils ont dit à Pierre Pierre que ferions-nous donc il se peut qu'il y a quelqu'un qui se pose la question mais après avoir dit tout ça frère qu'est-ce que je peux faire comment faire pour ne plus se mettre sous un joug étranger comment je peux faire ça parce que ça a l'air compliqué puisque mes pensées ne sont pas renouvelées comment je fais ça bien et même j'ai 5 clés dites 5 clés 5 choses 5 clés qui peuvent nous aider à ne plus se remettre sous un joug étranger il se peut que notre érudit de la parole de Dieu aurait trouvé 27 ou 30 mais moi j'en ai trouvé 5 et ces 5 j'essaie moi-même de les appliquer c'est pour ça que je vous les donne aujourd'hui parce que c'est le fruit de mes propres investigations de mes propres expériences la première chose c'est se remplir du Saint-Esprit dites se remplir du Saint-Esprit se remplir première clé c'est se remplir du Saint-Esprit la Bible dit ne vous enivrez pas de vin ne vous enivrez pas de vin mais soyez remplis du Saint-Esprit maintenant j'ai une autre expérience ce matin à vous apporter est-ce qu'on peut m'apporter mes vases ce matin je vais être pragmatique il faut qu'on comprenne au sortir d'ici il faudrait qu'on comprenne comment les choses se passent on m'amène mes vases mes verres avec mon eau s'il vous plaît et je vais vous expliquer comment ça se passe il me faut quand même une table pour voir comment ça se passe tu peux poser là je vais essayer de me mettre et vous expliquer je vais descendre pour expliquer un peu bien oui tu poses ouais voilà non 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 le premier et le second là bien vous savez que la Bible dit que les chrétiens sont comme des vases vous êtes d'accord avec ça on est comme des vases je vous dis il faut être pragmatique on est comme des vases et ça en fait c'est quoi c'est c'est le Saint-Esprit c'est l'onction c'est tout ce que vous voulez qui est dedans qui continue dedans lorsqu'on devient enfant de Dieu qu'est-ce qui se passe le Saint-Esprit vient et il vient habiter en toi la Bible dit que nous avons tous reçu une mesure d'onction donc il n'y a personne aucun chrétien qui ne peut dire qu'il n'a pas l'onction si vous me comprenez tous les chrétiens sont dépositaires de l'onction parce qu'elles demeurent en eux maintenant tu t'es converti en 1995 entre 95 et 2013 il y a un nombre d'années d'accord tu as écouté la parole de Dieu tu t'es rempli en 95 et au fil de ta marche tu t'es rempli du Saint-Esprit d'accord il t'a rempli donc tu sens l'onction tu chasses les démons tu craches le feu et tu es content et la dimension de ton vase Dieu t'utilise mais entre 95 et 2013 tu es venu à l'église tu étais obéissant au Seigneur et ce que ton vase a fait c'est que ton vase a changé d'état il s'est agrandi si vous comprenez ce que nous faisons comme chrétiens voilà ce que nous faisons tu prends l'onction de 95 tu l'amènes en 2013 là il est plein n'est-ce pas il crache le feu mais si je le mets ici est-ce que le verre est plein est-ce qu'il peut cracher le feu est-ce qu'il peut faire il peut faire des choses de Dieu non pourquoi parce qu'il n'est pas plein le vase s'est agrandi au fil du temps tu aimes le Seigneur ton vase a grandi 2013 finit nous sommes en 2045 ton vase a encore grandi parce que tu aimes le Seigneur tu es venu à l'église et le vase a grandi donc tu prends encore l'onction 2013 en croyant que c'est ça qui va te faire grandir tu la reprends tu la remets en 2042 est-ce que le vase est plein non et beaucoup de chrétiens vivent ça et ils s'imaginent que Dieu n'existe pas qu'ils n'ont pas l'onction pourquoi parce qu'ils ont vécu l'onction sur une seule dimension c'est pour ça que beaucoup de chrétiens viennent à l'église ils ne sont pas transformés leur vie ne change pas simplement à cause de ça or s'ils demandent à Dieu d'augmenter la capacité de l'onction en lui alors chaque fois qu'il grandira son vase sera à la hauteur de l'onction et vous savez quelqu'un m'a dit un jour tu sais Arcelin je lui ai posé la question sur l'onction il me disait tu sais Arcelin si tu prends une paille avec qui elle en bois un sirop et que tu la branches sur la Garonne tu auras l'onction à la dimension de la paille vous suivez ? prends ta paille va sur la Garonne et pique là tu vas avoir l'eau en fonction du tube si vous comprenez tu n'auras pas plus donc si tu demandes à Dieu d'être simplement chrétien oui Dieu le fera tu seras simplement chrétien mais après il me dit maintenant si tu prends un pipeline qui connait un pipeline ? les gros qui transportent le pétrole et quand tu le branches à la Garonne tu auras l'eau de la Garonne à la dimension du pipeline c'est-à-dire que si tu demandes plus l'onction Dieu te la donnera Dieu a dit il a dit dans sa parole que si méchant comme nous on est les hommes on sait faire du bien à nos enfants pourquoi moi Dieu je te donnerai pour le Saint-Esprit donc si quelqu'un demande aspire à cela Dieu lui donnera c'est pas une question de pasteur c'est pas une question de responsable d'église c'est pas une question d'archi-bishop c'est une question de demande voilà pourquoi on a des difficultés et il fera pareil en 2052 s'il est vivant il reprendra la même option en 2042 vouloir remplir la carafe il aura des problèmes dans sa vie est-ce que Dieu est vivant ? oui est-ce que Saint-Esprit agit ? oui mais c'est lui c'est son vase qui n'est pas la dimension de son action voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes et quand on a compris ça notre vie devient plus facile deuxième chose nous sommes toujours au premier principe se remplir du Saint-Esprit deuxième chose prenez avec moi Marc 12 verset 43 à 45 Marc chapitre 12 verset 43 à 45 je vais lire pour nous lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme il va par des lieux arides cherchant du repos il n'en trouve point alors il dit je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti et quand il arrive il la trouve vide dites vide il la trouve vide balayée et ornée il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui il entre dans la maison s'y établisse et la dernière condition de cet homme est pire que la première tu es venu au séminaire on a prié pour toi le joug est parti mais en fait la maison est restée vide et quand elle est vous savez quand la Bible déclare que le diable rôde comme un lion régissant donc c'est vide mais son but est de revenir parce qu'il a dit c'est sa maison regardez il dit bien c'est ma maison le diable dit l'esprit impur dit je retournerai dans ma maison il ne dit pas je retournerai dans la maison il dit ma maison donc tu es sa propriété donc quand l'esprit part s'il y a un vide son but principal ce n'est pas de rester là où c'est aride mais c'est de revenir donc ce qu'il faut faire pour éviter qu'il ne revienne c'est de remplacer le vide par le saint c'est pour ça qu'on dit d'être rempli du saint esprit donc le saint esprit remplit le vide qui est en toi alors Matthieu pardon oui Matthieu merci donc il remplit il remplit le vide qu'il y a et 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 la condition ne peut pas être pire parce que le saint esprit est en toi c'est lui qui remplit le vide qu'il y avait donc quand il revient et rencontre le vide les démons perdent du saint esprit ils ne peuvent pas s'en approcher et donc ils ne peuvent plus revenir c'est pour ça qu'on dit d'être rempli du saint esprit si vous voulez changer de propriétaire Esaïe 19 59 19 ne prenez pas je lis pour vous il dit quand l'adversaire est changé changé par adversaire le diable les démons les jours la maladie la pauvreté donc quand l'adversaire viendra comme un fleuve l'esprit du seigneur le mettra en fuite quand le jour de la pauvreté voudra revenir quand le jour de la maladie voudra revenir quand le jour de la servitude voudra revenir la vie l'esprit du seigneur le mettra en fuite regardez une chose ici c'est que c'est que l'adversaire vient comme un fleuve j'ai voyagé encore une fois par internet je suis allé au fleuve congo par internet et il est dit que le bassin du congo est le bassin fluvial le deuxième bassin fluvial le plus puissant au monde après l'amazon donc après l'amazon c'est le bassin du congo le fleuve congo et j'ai vu les rapides qu'il y a dans ce fleuve là donc quand la bible dit que l'ennemi vient comme un fleuve il ne vient pas pour s'amuser il vient comme un fleuve un fleuve qui a des rapides il veut engloutir c'est des congolais ici les deux congolais ils peuvent dire que leur fleuve a des rapides renseignez-vous les frères congolais ici vous diront donc quand l'ennemi vient comme un fleuve quand il vient agiter pour te troubler le Saint-Esprit le met en fuite tranquillement il ne panique pas il ne change pas d'aspect il ne dit pas non la vie déclare que l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite on n'a pas dit que l'Esprit du Seigneur va s'agiter pour le mettre en fuite non il le mettra en fuite c'est pour cela qu'il est important d'être rempli du Saint-Esprit troisième chose 2 Corinthiens 3,17 ne prenez pas je lis pour vous or le Seigneur c'est l'Esprit et là où il y a l'Esprit du Seigneur il y a la liberté il n'y a personne qui soit habité par le Saint-Esprit qui vive sous le joug de l'esclavage ce n'est pas possible parce que si l'Esprit de Dieu est en toi il y a forcément la liberté tu ne peux pas être esclave pendant que tu es rempli du Saint-Esprit donc pour ne plus tomber dans un jour nouveau il faut se remplir du Saint-Esprit c'est important maintenant comment on se remplit ? on le demande le matin quand je te lève Seigneur remplis-moi mais entre 7h du matin et midi tu as vécu des choses non ? et ça a menué l'Esprit ça a menué l'onction qui était en toi faites une expérience je vous la donne et vous me direz les conséquences dans un mois prenez un verre d'huile prenez un verre mettez-y de l'huile laissez le verre à l'ailie pendant un mois l'huile va s'amenuire le verre sera sec après un mois faites l'expérience allez-y à la maison faites-le et revenez vous voir dans un mois pourquoi ? parce que l'onction 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 au fil au fil du temps au fil du temps s'amenuit c'est pour ça qu'on a besoin chaque fois de se remplir de renouveler l'onction qui est en nous c'est important de se remplir du Saint-Esprit deuxième chose deuxième principe c'est la méditation de la parole de Dieu il faut méditer la parole de Dieu psaume chapitre 1 verset 2 dit heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assit pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel il la médite jour et nuit la Bible dit qu'à partir de là c'est bien mais la suite est importante il dit cet homme qui fait ça en fait il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau donc celui qui médite la parole de Dieu en fait il ne ressemble pas à quelqu'un comme naturellement il est comme un arbre qui porte son fruit il est près d'un cours d'eau il donne son fruit en sa saison son feuillage ne flétrit pas regarde tout ce qu'il dit tout ce qu'il fait le réussit donc s'il y avait le joug de l'échec à cause de la parole de Dieu le joug de l'échec s'en va au nom de Jésus pourquoi ? parce que tu bénites la parole de Dieu donc quand vous voulez venir à l'église de maison ne fuyez pas quand vous voulez venir le vendredi au culte le vendredi ne fuyez pas c'est pour notre propre bien à nous-mêmes il y a des gens qui sont experts de l'église busionnière experts comme l'école busionnée l'église busionnée ils viennent aujourd'hui ils viennent mardi prochain tu le revois dans 5 mois mais comment veux-tu grandir avec le Seigneur ? comment veux-tu grandir avec le Seigneur ? comment veux-tu progresser avec le Seigneur ? si ta vie si c'est en dents de cherche je ne peux pas réussir mais dès qu'il y a un programme prophétique dès qu'on entend qu'il y a un grand prophète Richard Walter qui revient de Caroline du Sud il est à Paris ok on prend le train et on y va on va écouter Walter donc on entend qu'il y a Jérôme Cérézin qui vient du Congo un puissant prophète oui on court on loue la chambre d'hôtel on fait tout ce qu'il y a à faire et on va au séminaire prophétique or la vie déclare que personne ne prophétise sans qu'il y ait un accord de la parole de Dieu donc au final on revient toujours à la même chose la parole de Dieu voilà ce que nous faisons méditer ça ne veut pas dire lire il y a une différence entre lire la parole de Dieu et la méditer lire je prends un livre je lis Dieu créa le ciel et la terre la terre était informe et vide et Dieu dit que la lumière soit et elle fut voilà le premier jour ok j'ai lu ça c'est le niveau de l'information bien sûr tu l'as c'est bien mais méditer c'est se poser des questions mais pourquoi est-ce que Dieu a fait la terre comme ça pourquoi est-ce que l'ordre a été d'abord comme ça pourquoi il n'a pas commencé par faire les chiens avant les cabris avant pourquoi il a fait d'abord ça avant pourquoi c'est comme ça et quand tu poses la question Dieu commence à te dire mais oui tu sais j'ai fait ça comme ça parce que il faut d'abord que je crée un cadre pour les animaux c'est pour ça que j'ai commencé par la terre et comme la terre était informe et vide il fallait que je crée un cadre pour les animaux et comme il y avait les ténèbres et comme les animaux ont peur du noir il faut que je mette d'abord la lumière c'est rien de t'expliquer ça c'est ça la méditation mais nous on lit le matin oh Seigneur la Bible a un an c'est bien de lire la Bible a un an il faut la lire il faut la méditer d'ailleurs tu lis tu prends vite là il te reste tu te lèves tu te lèves à bon tu vas au boulot à 8h tu vas au boulot à 8h tu te lèves à 7h05 tu vas un peu dans la douche là lire un peu la Bible a un an voilà ok et puis tu ne lis même pas la partie de l'Ancien Testament tu lis le Nouveau Testament parce qu'il y a une partie ancienne et Nouveau donc tu lis juste la partie là voilà tu lis ok Romains chapitre 5 verset tu lis ok ok Seigneur merci tu t'en vas comment veux-tu comprendre comment veux-tu grandir tu ne peux pas grandir comme ça donc méditer la parole de Dieu parce que quand tu la médites tout ce que tu fais te réussit il n'y a plus le joug de l'échec à cause de la parole de Dieu ce n'est pas à cause d'un frère d'une soeur c'est à cause de la parole de Dieu à cause de ta méditation de la parole tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras il n'y aura plus le joug de l'échec parce que la parole de Dieu va balayer l'échec ça ce n'est pas moi qui dis la parole de Dieu troisième principe c'est vivre dans la sanctification Jean chapitre 5 verset 14 Jean chapitre 5 verset 14 depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit voici tu as été guéri ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire il s'agit ici de l'histoire de l'infirme de Bethesda il est infirme pendant 38 ans il est infirme sous le joug de la maladie pendant 38 ans il est courbé et personne n'arrive à le pousser dans la piscine qu'il soit guéri et là Jésus arrive Jésus le guérit et il est guéri mais quelques temps plus tard Jésus le rencontre et lui dit ceci de peur ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire et vous savez que les péchés sont une porte d'entrée à certains juges il y a des péchés il y a des péchés qui font entrer certaines choses des esprits les gens qui aiment internet c'est un bel outil internet on peut y faire de grandes choses sur internet d'ailleurs moi je voyage par internet je ne suis pas encore allé en équateur je pense que j'irai prochainement en équateur je voudrais commencer je ne suis jamais allé mais je pense que dans la semaine j'irai en équateur internet est un bel outil mais ça peut être également désastreux il y a des gens qui sont sous les chaînes de la pornographie je touche du doigt ce matin je vais en parler ce matin la pornographie c'est une porte d'entrée à des esprits impurs lorsque tu es connecté constamment dans ce genre de choses tu es en train de t'avélir tu es en train de t'attirer des esprits impurs et quand tu viens au séminaire on te délivre oui l'esprit impur s'en va mais si tu aimes ça à la maison en fait il revient et quand cet esprit impur revient en toi il ramène sept autres plus puissants que lui donc ta condition d'expert pornographe tu deviens pas un expert mais un professeur dans ça parce qu'il y a l'expertise et le professeur l'expert c'est avant le professeur donc tu deviens un professeur de ça tu deviens en fait tu es attache tu ne peux plus t'en passer il y a des gens il y a des gens qui m'ont je suis supposé sur internet il y a des gens qui se pardon permettez-moi de le dire ici qui se masturrent de manière continuelle il le fait le matin le midi le soir il rebelote le matin le midi le soir pendant toute la jour pendant toute la jour mon Dieu Seigneur Jésus il est il est attaché il y a des choses qui nous attirent des jours les gens qui fréquentent les boîtes de nuit vous ne le savez pas mais c'est un bastion des esprits impurs donc quand toi tu y vas et que tu n'es pas préparé tu es sûr qu'en venant de là-bas tu pèses tu es parti léger mais quand tu sors de là tu pèses c'est pour ça qu'on vous demande de vivre dans la sanctification si le péché tapit devant ta porte mais toi domine-le il dit ça à quelqu'un de l'Ancien Testament écoutez-moi il dit ça à quelqu'un de l'Ancien Testament si le péché Dieu dit ça je pense à Akaya merci il dit si le péché tapit à ta porte toi domine-le il dit ça à quelqu'un dans l'Ancien Testament qui n'avait pas le Saint-Esprit mais nous on l'a on ne domine pas dernier principe c'est se préserver des influences extérieures se préserver c'est le cinquième principe non pardon c'est le quatrième se préserver des influences extérieures de Corinthiens chapitre 6 verset 14 je suis dans la version parole vivante elle est plus explicite elle est plus claire ne vous associez pas avec les incroyants ne faites pas cause commune avec eux ne vous mettez pas sous un même joug avec des incrédules c'est pas moi qui dis c'est la parole de Dieu elle dit ne vous mettez pas sous un même joug avec des incrédules je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des amis païens hier ma femme et moi avons reçu deux couples de païens chez moi ce sont les parents des copains de mon fils à la crèche on peut avoir des amis païens et j'en ai profité pour leur parler de l'évangile ils m'ont posé la question ils m'ont posé la question mais au fait tu travailles où ? ils m'ont dit oh vous savez je suis chômeur ils m'ont regardé avec un oeil oh chômeur ils m'ont dit oh je ne travaille pas j'ai réussi à négocier un départ à la mienne parce que je voulais monter mon entreprise donc je suis à la maison je travaille et là pendant qu'ils disent ça le Seigneur me dit mais en vrai c'est la parole je dis mais vous savez après je leur dis mais après ils me demandent qu'est-ce que tu veux faire après je dis non mais je veux m'installer dans un j'ai un projet que je veux faire et ils m'ont dit mais ouais mais après je dis mais vous savez en fait quand j'ai dit ça ils se sont regardés mais comment il fait lui je leur dis vous savez ma femme et moi nous sommes très croyants après ils m'ont dit mais comment l'idée est venue voilà je leur dis vous savez ma femme moi on est très croyants donc c'est Dieu qui m'a dit mon père regardé mais lui Dieu il a un problème lui comment est-ce qu'il peut partir de son boulot démissionner et puis il m'a dit que c'est Dieu qui dit ça mais aujourd'hui c'est des couples qu'on veut on veut garder le contact pour continuer effectivement à injecter la parole de Dieu pour qu'il pour qu'il vienne au Seigneur donc on peut avoir des amis qui sont païens je n'ai pas dit qu'il ne faut pas en avoir mais il y a des mauvaises compagnies elle veut dire clair que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurs tu es tout le temps ami avec Célestine mais Célestine ne connait pas le Seigneur Célestine fume Célestine t'entraînes des choses bizarres j'espère qu'il n'y en a pas ici merci Seigneur elle va te mettre dans des jouges que tu ne maîtrises que tu ne maîtrises même plus parce que tu es amie avec Célestine et que tu n'as pas compris que c'est à toi en fait d'impulser d'influencer Célestine mais c'est maintenant Célestine qui t'influence quand elle dit oh tu sais j'ai vu un nouveau pantalon là les trucs c'est balsamique c'est quoi le truc c'est qu'on achète souvent les pubs c'est balsamique c'est balsamique c'est quel site c'est balsamique voilà balsamique oh non mais tu sais tu sais Gertrude j'ai vu j'ai vu une pub à balsamique vraiment c'est un pantalon mais super bon quoi stretch tu peux le mettre il n'y a pas de problème tu dis ouais mais ouais c'est un beau pantalon tu mets je te vois là en train de mettre chrétien tu mets un stretch qui sert quand tu viens à l'église tu viens quand t'asseoir devant et maintenant quand il faut prier le genou pour prier tu es en train de faire ça pour prier parce que tu achetais un pantalon à balsamique mais moi je suis simple il faut être simple il faut que vous l'évangile est simple c'est ça c'est ça balsamique balsamique et je vous rappelle que c'est même c'est même un vinaigre balsamique balsamique voilà influence extérieure dernier principe c'est prendre le joug prendre le joug et la charge du Seigneur prendre le joug et la charge du Seigneur Matthieu chapitre 11 verset 28 à 30 toujours version parole vivante venez à moi vous tous qui êtes fatigués et accablés vous qui êtes déprimés parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd et je vous donnerai de repos bon du repos ils ont du mal à écrire acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école car de tout mon coeur je suis doux et humble oui mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère j'ai la version parole vivante elle est beaucoup plus explicite pour moi maintenant que veut dire prendre le joug du Seigneur en fait au final c'est un joug non ? c'est un joug on parle bien de joug c'est un joug mais c'est quoi prendre le joug du Seigneur j'aimerais qu'on m'affiche ma photo je vais être clair aujourd'hui je vais me préparer des photos pour nous photo 1 s'il vous plaît la régie on va être clair aujourd'hui bien vous voyez le bois qui est au milieu c'est ça qu'on appelle un joug vous voyez tous c'est ça le joug en fait le joug fait le lien entre deux animaux qui tirent une charrette et donc quand la Bible dit quand Jésus dit prenez mon joug en fait Jésus est simplement en train de dire soyez en communion avec moi donc quand il dit prends mon joug il est en train de dire en fait je vais en communion avec toi je veux m'associer à toi en fait pour t'aider à porter la charge tout à l'heure j'ai dit que c'est pas parce que le joug part que le chariot que le fardeau est parti non donc lorsque Jésus vient avec toi c'est maintenant lui qui porte ton fardeau le joug est éclaté et c'est lui qui porte ton fardeau donc c'est pour ça que le joug du Seigneur est important le prendre le porter parce qu'en le portant en fait vous unissez à Christ et c'est Christ qui porte ça avec vous c'est pour ça qu'il dit prenez mon joug parce que mon joug a une part c'est qu'il est doux et il est léger en fait il est pas léger il est lourd mais toi tu ne sens pas la lourdeur parce que c'est Jésus Christ qui porte la lourdeur donc prendre le joug du Seigneur c'est pour ça qu'on doit le prendre donc si tu le refuses tu seras asservi troisième image deuxième image je ne sais pas quoi ramener des images vous voyez là qu'est-ce qu'il y a c'est un bœuf je crois qu'il y a un joug il n'y a pas de joug vous dites qu'il y a un joug il y a un joug et il y a une charrette quand les joug sont brisés quand on prend le joug du Seigneur la charrette n'est pas partie elle reste la charrette mais comme il y a le Seigneur qui est avec toi en fait il porte à ta place les fardeaux que tu as c'est lui qui les porte c'est pour cela que prendre le joug du Seigneur est important les joug éclatent mais les fardeaux ne partent pas parce que celui qui porte les fardeaux ce n'est pas toi celui qui porte les fardeaux c'est le Seigneur on peut enlever l'image on peut acclamer Jésus c'est le dernier principe bien aimé et je pense c'est le plus fondamental prendre le joug du Seigneur lorsqu'on le porte sur soi bien aimé aucun joug aucun fardeau ne peut dépasser le Seigneur aucune situation n'est trop lourde pour Dieu pour Jésus à moins de faire une chose c'est de prendre le joug du Seigneur on va se tenir debout on va finir j'ai une question ce matin à te poser enfin du moins j'ai plusieurs questions ce matin à te poser j'ai plusieurs questions ce matin à te poser bien aimé que vas-tu faire après avoir entendu ce message quelle sera ta décision ce matin vas-tu ce matin prendre l'engagement solennel je ne peux te mettre tout un joug nouveau je te pose la question ce matin et tu es libre d'y répondre que vas-tu faire ce matin on parle des 5 5 principes 5 clés qui font en sorte que le joug ne revienne plus dans ta vie oui le joug est parti il n'est plus là mais vas-tu le conserver vas-tu conserver la liberté que tu as acquise alors prie pour ta vie et dis au Seigneur je veux ce matin que tu me donnes la force d'appliquer ces principes prends ce matin l'engagement devant le Seigneur d'être constantment rempli du Saint-Esprit prends ce matin l'engagement de méditer la parole de Dieu jour et nuit afin que tu réussisses prends l'engagement ce matin de marcher dans la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu tu ne peux pas voir Dieu sans la sanctification et prends l'engagement ce matin de ne pas te laisser influencer par l'extérieur prends ce matin l'engagement de prendre le joug du Seigneur parce qu'il est doux et léger alors élève ta voix Dieu te voit Dieu te voit prendre tes décisions ce matin il y a une éclare qu'il est fidèle il ne peut pas t'abandonner dans cet effort que tu vas faire il sera avec toi il t'aidera à porter la charge Saint-Merci pour ta parole ce matin Père merci pour ta parole je prie ce matin qu'elle ne retourne pas à toi Père sans qu'elle ait accompli que tes desseins pour nos vies je prie ce matin en Dieu que quelqu'un soit équipé ce matin Père afin de ne plus se mettre Père soit un jour nouveau créons-nous ce matin le vouloir et le faire comme tu sais si bien le faire créons-nous le vouloir et le faire Père ce matin que toute la gloire te revienne merci Seigneur pour la prière de la foi ce matin merci pour ma vie épanouie au nom de Jésus au nom de Jésus Amen Amen est-ce qu'on peut acclamer au Seigneur Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance